Goumets sucrés 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 continue, donc c'est pour dire aux parents de toujours laisser la femme la femme voir ses enfants parce que quand tu interdit la dame n'est pas venue auprès de ses enfants vraiment c'est pas facile c'est pas facile, tu es couché, tu sais pas ce que les enfants mangent, tu sais pas comment les enfants vivent, tu sais pas comment s'ils vont à l'école parce que monsieur t'a dit de ne pas chécher à croiser les enfants, donc sincèrement c'est pour dire, ceux qui se disent souvent qu'ils n'ont pas le temps de suivre la télé, ils peuvent quand même écouter aussi la radio et c'est la même émission qui continue que ce soit la radio, que ce soit la télé donc c'est pour vous dire que ne soyez pas étonnés on voit maintenant que la seule aussi je suis des deux côtés, je suis de la télé je suis de la radio, donc restez à l'écoute, chaque fois tous les 22h vous allez toujours suivre l'émission sur la télé puis sur la radio alors moment lors, supposons il y a une femme qui vient déjà dans un foyer elle vient elle-même avec son enfant qu'elle a eu avec un autre monsieur, et elle s'est mariée avec le monsieur qui a déjà, on va dire peut-être quatre enfants, mais entre temps le foyer dans lequel elle est rentrée là elle son enfant, elle est venue à ça dans le foyer là c'est l'enfant là qui est l'enfant roi les enfants du monsieur qu'elle est venu trouver le monsieur ne s'occupe plus trop de ses enfants à cause de elle son enfant bon, qu'est-ce qu'il fait souvent qu'il cause souvent ces genres de choses dans le foyer ? voilà, ça c'est une très belle question c'est ce que je veux quand même faire comprendre aux Ivariens pour leur dire que une dame c'est une femme qui comprend je sais que je suis allée tomber dans un foyer où le monsieur a déjà ses quatre enfants elle, ses enfants qu'elle a fabriqués là elle peut les laisser chez leur papa elle peut les laisser pour une femme qui est vraiment responsable elle peut les laisser là-bas peut-être si le monsieur même décide pour dire ah comme tu es là pour ne pas que les enfants vont va et vient il faut que les enfants viennent à la maison on peut comprendre comme ça mais du coup, on vient de te draguer même pas encore un mois toi, tu ramasses tous tes bataillons là elle les a fait avec qui ? ils n'ont qu'à rester chez leur papa là-bas c'est comme ça quand on vient dans un foyer où tu as trouvé là les enfants qu'elle a trouvés dans le foyer là au contraire elle doit même s'accrocher de ses enfants pour leur donner l'amour maternel encore mais il ne faut pas avoir dit parce que quand elle met ses enfants vont rentrer là elle ne va même pas chercher même à s'occuper s'occuper des enfants qu'elle a trouvés parce qu'elle a mis la jalousie elle va se dire c'est à cause de la maman que moi j'ai passé tout le temps dehors c'est maintenant je suis rentrée à la janvier de sa maman qu'elle doit faire ça sur elle elle est obligée de changer ça sur les enfants là donc quand tu viens dans un foyer d'accours la première des choses il faut aimer les enfants du monsieur il faut les prendre comme tes propres enfants est-ce que tu vois ? ça fera que l'amour parce que souvent il y a des hommes qui ne peuvent pas parler à la nouvelle femme est-ce que tu vois ? c'est pas une histoire de yikouya mais je pense que c'est une faiblesse tu es là en maternel ton propre enfant parce que tu sais c'est une nouvelle femme c'est toi qui l'as déviagé ou bien quoi ? c'est pas ta première copine ni ta première femme il faut que tu dois donner l'autre pour que tu dois aimer prouve à la dame que si tu veux m'aimer il faut aimer mes enfants si tu m'aimes mes enfants on peut s'entendre mais tu es là souvent mais l'enfant s'il les rend trop s'il a mangé monsieur vient souvent lui rentre dans la chambre il ferme sa porte l'enfant a dormi où ? l'enfant est quoi ? la rue que vous voyez que les enfants sont des vagabonds sont des voleurs c'est les deux parents qui ont fabriqué ça puis les enfants sont devenus comme ça mais qu'est-ce qui pose une femme comme ça qui rentre dans un foyer où il y a déjà des enfants du monsieur à se comporter méchamment avec les enfants du monsieur ? mais les femmes qui font comme ça ce caractère que ces femmes sont entendues faire elles-mêmes elles étaient déjà éduquées comme ça si une femme même une mère quand tu viens dans un foyer la première des choses tu dois quand même tu dois quand même réunir les enfants ensemble tu dois les réunir ensemble c'est ce que tu vois parce que déjà quand l'homme quitte tu vas demander ah tu es rentré le camp n'est pas encore rentré la mère parce que les mères sont unies il n'y a pas de mère tant tant maman et maman il n'y a pas de différence dans maman est-ce que tu vois mais si toi déjà tu as un mauvais caractère dehors tu vas toujours faire rentrer sa part c'est comme le singe il n'a jamais il n'a jamais changé sa manière de s'asseoir tu l'envoies même en France tu l'envoies partout tu l'envoies partout une femme qui est gentille éprouve à tout le monde mais quand elle soit dehors dedans le caractère continue moi j'ai connait une dame aujourd'hui elle a tellement qu'elle a aimé les enfants de son mari ça fait même que les enfants de son mari même ont payé une maison pour lui donner pour dire bien vrai tu ne nous es pas accouchés mais ton comportement nous est donné l'amour on a perdu nos mamans mais la manière que tu s'occupais de nous nous ce qu'on pouvait faire pour nos mamans malheureusement qu'elle ne vit pas nous on te fait ce don non c'est pour dire aux femmes quand l'homme si tu écoutes la bouche de l'homme tu seras la plus mauvaise donc la meilleure solution c'est de s'attacher aux enfants est-ce que tu vois ? d'accord je pense qu'on a un coup de fil on va prendre l'auditeur qui appelle il n'y a pas de problème on va écouter sa préoccupation oui allô bonjour monsieur comment allez-vous ? d'accord on écoute votre préoccupation ou votre avis d'accord oui d'accord on a notre auditeur la seule heure qui dit que très souvent dans les foyers c'est les enfants qui ont un mauvais comportement et c'est ça souvent qui cause aussi les problèmes dans le foyer ça peut être les enfants du monsieur qui se comportent mal avec la nouvelle belle-mère qui vient de rentrer dans le foyer ça dépend comme il n'a pas fini de parler il a fini ce qu'il est en train de dire c'est son point de vue mais moi la seule heure de tout le plus je dis les enfants n'ont aucun mauvais comportement le foyer c'est une maison c'est pour monsieur et madame est-ce que vous voyez ? donc ça dépend du départ ça dépend du départ souvent il y a des femmes que je connais aujourd'hui qui ne préparent même dans la chambre elles préparent dans la chambre elles préparent dans la chambre parce qu'elles vont manger un monsieur les enfants ont mangé aujourd'hui ils n'ont pas mangé jusqu'à même le monsieur même dit si tu les ai servis ils sont dit ah grand ils n'ont qu'à se chercher toi le père qui dit aux enfants ils n'ont qu'à se chercher c'est chercher où ? l'enfant ne travaille pas il ne va pas à l'école ça vous dit il faut être dénoncant dans la rue mais souvent la belle-mère elle est gentille mais les mamans les mamans souvent des autres enfants montrent les enfants contre la nouvelle épouse de leur papa peut-être ce qu'elles n'ont pas eu avec le monsieur elle pousse les enfants à déstabiliser à manquer de respect à la belle-mère qui peut souvent être très gentille parce que souvent on a ça dans les foyers il y a des belles-mères qui sont gentilles mais les enfants du monsieur sont très impolis lui manque de respect de manière incroyable belle-mère oui elle est quoi ? elle est gentille il y a des belles-mères gentilles elle est gentille oui elle est gentille mais elle est gentille elle se trouve dans son foyer ou bien dans le foyer du monsieur dans le foyer du monsieur c'est là-bas belle-mère doit se trouver quand tu es belle-mère tu dois t'asseoir au village quand tu es belle-mère il faut libérer le foyer des gens une belle-mère il faut libérer le foyer de ton fils c'est ça qui envoie le problème même une belle-mère tu t'assois au village de temps en temps on t'envoie une enveloppe de 5000 francs tu vas manger ton poisson pour ne pas embrouiller les gens belle-mère n'a aucun droit de vivre dans le foyer parce que c'est dans les causeries belle-mère ne doit même pas assister à quoi que ce soit quand tu mets un enfant au monde déjà cet enfant appartient à une autre personne ne t'appartient plus au contraire c'est la femme elle au moins de temps en temps elle peut appeler sa maman pour jeter un coup d'oeil toi aussi le mari tu peux appeler ta maman pour jeter un coup d'oeil mais la belle-mère quand elle vient dans le foyer c'est comme ciment c'est déjà cimenté elle ne bouge plus elle va mettre sa bouche dans tout souvent elle voit envoûter les enfants quand elle voit que les enfants l'enfant il va devenir quelque chose la belle-mère peut prendre sa chance et puis l'enfant mais tu le tuer il ne reconnaît pas ton propre fils est-ce que tu vois il y a des belles-mères comme ça quand elle voit la chance de l'enfant si elle te prend ton propre enfant peut te voler peut te faire du n'importe quoi puis toi-mère tu es étonné c'est à toi la mère de venir en toi-même puis chercher pourquoi mon enfant peut se comporter comme ça est-ce que tu vois donc une belle-mère quand tu vois un enfant qui devient dégueulasse ça dépend aussi des deux familles mais on a aussi du côté souvent du monsieur c'est-à-dire que le monsieur lui il peut épouser la femme sa nouvelle épouse qui vient dans son foyer avec ou sans enfant et puis lui ses soeurs ou sa mère ne sont pas d'accord donc quand lui il est en voyage qu'ils viennent par exemple à la maison pour voir les autres enfants ils peuvent manquer de respect à cette dernière c'est-à-dire que la maman du monsieur les frères et soeurs du monsieur qui n'aiment pas quoi les belles soeurs oui elles ne sont pas d'accord elles peuvent venir oui elles peuvent ne pas être d'accord et venir manquer de respect à la pauvre épouse qui est nouvelle qui n'a rien fait ce n'est pas de sa faute ça c'est des belles mères ça c'est des belles mères ça a venu et les belles soeurs ça a venu il y a un certain âge à partir de 18 ans tu ne dois plus traîner dans la maison de ton grand frère tu ne dois plus s'occuper de sa vie privée laisse-lui à sa femme même si elle prend drogue elle prend guégué elle est drogueuse ça ne te regarde pas quand on met un enfant au monde que j'ai mis mon fils au monde que j'ai dit voici mon fils c'est Junior c'est mon fils Junior doit gérer sa fille tout ce que je connais si j'ai quelque chose à demander c'est à ma belle fille s'il te plaît ma fille s'il te plaît avoir quelque chose c'est elle qui doit aller vers mon fils ce n'est pas à moi directement d'aller vers mon fils est-ce que tu vois et que la cause de rime elle, la belle soeur elle n'a aucun droit mais d'insulter la femme de son frère et si elle est femme elle a créé elle-même son foyer c'est parce que la fille est bien qu'elle l'on l'envoie dans le foyer est-ce que tu vois parce que c'est parce que vous donnez les occasions à des belles soeurs de laquelle elle elle se montre les ailes belle soeur ce n'est pas ta place là toi tu viens ce matin il y a un riz couché en chauve tu fais de manger bastard tu libères la maison il y a des belles soeurs qui tombent dans le salon des gens jusqu'à même notamment de dormir dans le salon des gens les fesses sont devenues dures dures il faut voir dans la rue d'Abidjan si tu vois une fille qui a porté qu'on en fait c'est trop dure elle est encore chez ses beaux parents chez ses parents là-bas parce que c'est des personnes comme ça la vie d'un homme quand tu maries une femme il faut dire à tes parents c'est ma femme si la femme a un mauvais comportement ma femme il ne faut pas faire ça mais ce n'est pas à les beaux parents qui vont décider à elle à sa place je connais des foyers souvent où la mère même où le mari l'argent passe dans la main de sa maman pour que la femme aille au marché est-ce que c'est normal moi je suis mariée par exemple Youmi vous êtes mariée dans le foyer moi je suis la belle-mère la maman du monsieur et c'est moi qui te donne la langue de popote pourquoi et souvent quand tu prépares moi je me plains la seule l'or de tout le plus je dis mais Youmi ça ça ne me plaît pas ce n'est pas normal dans le foyer on ne fait pas comme ça si tu as une personne qui est venue épouser parce que si demain que toi la belle-mère tu es malade c'est Youmi qui va venir laver la seule l'or ma belle-mère malade je ne sais pas elle ne se porte pas bien mon fils n'a aucun droit de me soulever aller me laver il peut m'envoyer dans des cliniques mais il ne pourra pas me laver donc ma belle-fille est devenue ma fille parce que les autres filles ne sont pas auprès de moi les premières soeurs c'est ma belle-fille qui va faire mais il y a des belles soeurs qui sont là ici chez mon frère ici chez ma soeur chasse-toi un foyer va chez toi et puis laisse ton frère il respire ça parce que j'ai mis Junior au monde maintenant que je ne veux plus respirer tout va se passer par Junior Junior aussi a commencé à faire ses enfants ses enfants aussi demain il faut que Junior aussi s'occupe d'eux quand on met un enfant au monde c'est pour que demain aussi tu travailles sur tes enfants mais si c'est pour dire que non belle-mère c'est comme ça souvent les belles-mères qui montent les enfants elles vont en voûte les enfants les enfants peuvent même pas faire elles les en voûte elles les en voûte dans son sol ça fait même que l'enfant parce que quand ils voient que l'enfant a une grande chance elles sont obligées de prendre la chance de l'enfant l'enfant fait même des trucs qu'il ne se retrouve pas quand on voit aujourd'hui qu'il y a les enfants qui tuent les gens il y a les enfants qui font ceci-ci-là tout ça c'est en voûtement sinon un enfant réel ne peut pas prendre question pour aller égocier quelqu'un est-ce que tu vois donc souvent aussi il ne faut pas qu'on va accuser quelqu'un c'est de ça qu'il ne faut pas parce que l'homme n'a aucun droit de donner l'argent à sa maman pour donner à sa femme d'accord la seule heure on va prendre un autre coup de fil d'un auditeur et puis on va écouter sa préoccupation oui on vous reçoit monsieur c'est quel nom c'est quel nom s'il vous plaît monsieur Gueye on vous écoute bonjour bien par la grâce de Dieu d'accord allez-y vous avez grandi dans une famille recomposée d'accord c'est quel nom d'accord d'accord m m c'est bon D'accord, merci M. Gueye et à très bientôt pour votre prochaine participation Comment lui, il pense que la femme l'a monté les enfants ? C'est les hommes comme ça c'est le mec qui met du feu dans ce pays comment les enfants les mamans peuvent les montrer elle n'est plus dans le foyer, quand on n'a plus le chien il ne faut pas quand même se foutre de lui il faut attendre quand le voleur rentre chez toi, il a crié il faut le respecter ce chien là parce que tu n'as plus la dame c'est pour ça que tu te comportes comme ça il n'y a pas une dame sur la tête qui va dire à ses enfants faites comme ça, surtout les enfants ne sont pas chez elles, les enfants sont dans le foyer il faut qu'on les chasse les enfants ont entre vous, il n'y a pas beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont les foyers, elles sont quand même chez elles, quand les enfants on les prend dans la main elle est obligée de quand même toujours prier, bon Dieu, allez-y à l'école c'est pour ça les téléphones sont créés je n'ai jamais vu une mère qui va dire à ses enfants ils vont manger où ? ça là seulement, je ne suis pas d'accord avec ça allô ? oui, bonjour messieurs oui, il n'y a pas de soucis c'est quel nom s'il vous plaît ? monsieur Kofi les femmes sont difficiles donc vous pensez oui d'accord je vous en prie amen, merci beaucoup monsieur Kofi moi je pense bien que ce monsieur Kofi sait qu'il a vécu il a ces mêmes problèmes monsieur Kofi vit ça ? monsieur Kofi merci beaucoup parce que c'est vrai parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui font vraiment semblant parce que moi la seule heure aujourd'hui je ne vais jamais te dire que je suis une bonne personne il ne faut pas faire semblant pour dire que tu es bon est-ce que tu vois ? si tu étais bon depuis quand on a eu diamant sur la route et puis quelqu'un ne prend pas si tu étais bon tu étais marié avant moi est-ce que tu as vu ? donc le caractère d'une femme on a double face et il y a des coupures de route dedans les femmes là tu vois tu sais comment on accouche tu sais comment on prend grossesse même si les enfants sont des ils sont des délinquants mais c'est toi la mère qui doit les ramener à la maison tu dois les ramener quand il vient soit comme ça tu as assis là et les enfants tu es en train de couser avec eux tu montes l'amour là c'est de l'art c'est quelque chose quand tu fais ça ça remonte même le monsieur contre toi mais tu es là toi tu ne veux pas sentir son sein et puis c'est pour toi coupure de route les gens qui ne les reconnaissent pas là ils vont remplir dans la maison du monsieur il est là souvent m'étudiant ils n'ont qu'à payer l'école d'internat alors que lui-même ses proches d'enfant ne vont pas à l'école donc moi monsieur Kofi vraiment il y a quoi toi allo ? oui bonjour monsieur à qui est-je l'honneur s'il vous plaît monsieur Issa on vous écoute d'accord ok m'étudiant 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 elle est capable d'accepter les enfants qui ne savent et qui ont ces problèmes et qui ont fait ces enfants et qui ont fait ces enfants en forme de ça les enfants qui ont dit le monsieur être capable de ne pas les jamais les gens qui ont fait de leur maison et qui ont fait de l'or et qui ont fait des enfants à un grand récit et qui ont fait ce qu'il y a je comprends oui oui Je suis vraiment l'exemple, ce qu'est-ce qu'on doit faire, je m'en mette beaucoup pour l'éducation, parce que toutes les femmes, je m'en mette beaucoup, je m'en mette beaucoup à accueillir, je m'en mette beaucoup à accueillir, il faut que ça s'arrête, il faut que je comprenne que les affaires, les affaires, les affaires, les affaires, les affaires, j'ai été, par exemple, une femme comme celle-là. Merci beaucoup, M. Issa, et à très bientôt. Je dis merci quand même d'avoir su, j'écoute une autre émission, je lui dis beaucoup merci, c'est pour dire qu'il ne peut pas savoir quel méchant qui va le faire entre jamais, l'homme ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas voir une femme qui est méchante et puis va l'envoyer dans le foyer. Au dehors et puis dedans, ça fait deux faces, parce qu'au dehors, elle se laisse aller. Oh chérie, moi, pourquoi tu veux, il faut te promener, elle cherche place, c'est les femmes qui n'ont pas caution là, c'est elles qui font semblant. Parce qu'elles n'ont pas caution pour louer maison, donc elle a oublié de mentir, de se laisser tout son petit caractère, elle laisse ça. Si elle avait caution là, elle n'a pas fait ça. Une personne qui a caution ne peut pas se laisser aller, dis la vérité à ton patinier. Il faut lui dire la vérité. « Ah, vraiment, voilà, c'est comme ça. » Parce que tu as même passé 20 ans avec elle, son sale caractère là, elle va mettre ça en bas de son pied. Ou bien dans son quai, il va y avoir la tâche. C'est quand tu vas l'envoyer dans son foyer. Quand elle va faire du grand, elle va défaire quai, voilà. C'est là que tu dis « Wow, c'est déjà tard pour toi. » Quand tu vois souvent les hommes qui ont tension, qui sont penchés là, c'est le souci. Il n'y a pas de maladie dedans, c'est des soucis. Tu es avec une femme, vous êtes dedans, c'est l'homme. Mais quand elle va rentrer dans ton foyer, elle va voir même que quand tu as tes enfants déjà, mais non, tu vas la connaître. Un enfant ne reste jamais comme ça. Qu'il s'amonte, ça descend, l'enfant va toujours reçu. Un enfant qui veut devenir l'homme, il va devenir l'homme. Si elle vient d'un cas le maltraité, quand elle fonce à la spouée là-même, il ne devient rien. Et puis celui que tu as maltraité, souvent elle finit de préparer les restes de bananes là. Ce qui est dedans, elle dit à l'enfant garçon là, il faut aller piler. Ou bien va laver les assiettes. L'enfant va faire, parce qu'il n'y a personne. Il va piler des choses de bananes là. Il va faire tout pour avoir de quoi manger. Il va avoir de quoi manger. Mais demain, le voici, lui qui a mangé, il reste des bananes là. Il garde sa voix. « Mémé, bonjour, mon fils est venu ! » « Mon fils est venu où ça ? » Où tu lui donnes les bananes couchées là ? Quand vous voyez que j'ai souffert derrière les enfants de mon mari, jusqu'à aujourd'hui là, ils ne me connaissent pas, ils ne vont pas te connaître. Tu les es maltraités. Quand tu les maltraités là, comme un maltrait enfant de Dieu là, l'enfant devient quelque chose. Donc Yumi, c'est ce que je voulais vous dire, que tous ceux qui ont eu ce problème de cœur là, vraiment, ce nouveau, comment appelle ça l'émission qui vient d'ouvrir là, ils sont libres de nous appeler n'importe quelle heure tous les ventredis à partir de 22h. L'émission sera à la radio puis télé. Ne vous gêne pas. Oui, allô, je vous entends. Monsieur, bonjour. Ah, vous êtes à la bonne porte. Je vous écoute. Monsieur Nana ? Oui. Monsieur Nana, oui. La seule l'or de tout le pleut. Moi, c'est la seule l'or de tout le pleut. De tout le pleut, oui. Oui. Mais, oui. Il est à la tête. Oui, oui. C'est ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté. Tout à l'heure, c'est ce que tu disais que c'est la seule. C'est moi-même qui suis à l'appareil. C'est pour vous dire que vraiment, vous nous suivez vraiment. C'est vrai, les femmes, vraiment, tu n'es pas fait semblant. Allô? Oui, voilà. Dieu dit que tu n'es pas fait semblant. Quand tu viens dans un foyer, la première des choses, il faut d'abord aimer les enfants du monsieur. Parce que lui, il n'est jamais à la maison. Mais quand le monsieur vient du dehors, comme ça, qu'il arrive, tu es en train de manger ses enfants, tu es en train de causer les enfants, il tombe sur toi. Vraiment, il est quand même, il est soulagé. Mais il ne faut pas jouer le jeu. Quand tu étais dehors, puis dedans, ce n'est pas la même chose. Moi, je dis souvent, je suis, je resterai toujours l'avocat des hommes. Parce que la femme n'est pas claire, ne dit pas la vérité. Parce que le caractère du dehors, puis le caractère des dedans, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez, monsieur? Parce qu'au dehors, tu vas te dire, bon, d'accord, avec elle au moins, j'espère que ça sera la différence que l'autre. Mais elle qui va venir sera pire même que celle qui est partie. Elle sera pire même que celle-là. Maintenant, tu vas commencer à comprendre. Et puis, ce genre de femme-là, pour quitter ton foyer, il faut aller voir tous les marabouts. Peut-être le 601 marabouts-là, qui va la faire sortir. Parce qu'elle-même, elle n'a même pas coché, elle ne sait pas où elle va s'asseoir. C'est elle aujourd'hui, tu l'as dit, on vient t'asseoir ici. Mais si tu viens avec tes enfants, je t'aime là. Je dois aussi aimer tes enfants. Parce que quand tu aimes une femme, il faut aimer aussi ses enfants. Bon, toi, tu veux qu'on aime tes enfants, mais les enfants, même du monsieur qui a sa maison, là, tu ne veux même pas les sentir. Ça fait même que quand les enfants, même le papa est là, ils ont peur de s'approcher. Ils ont peur d'expliquer leurs problèmes. Non, j'ai dit aux femmes de quitter dans ça. Quand tu aimes un homme, il faut aimer son sang. Est-ce que tu as vu? Il faut aimer vraiment son sang. Il faut savoir. Oui, je suis là. Oui. D'accord, vraiment. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, maintenant, nous, vous devez avoir quand même la télécommande pour voir une femme qui a un bon comportement. D'accord, ça va être dans ta peau. Ça doit sonner pour dire qu'il faut partir à celle-là. Ou bien, il faut laisser celle-là. Donc, l'émission est là. Vraiment, c'est ouvert pour vous. Chaque fois, à l'écoute, vraiment, on va vous faire plaisir. Ceux qui ont des problèmes de cœur, vous pouvez nous contacter. Il n'y a même pas de problème. Pour dire aux femmes de comprendre, il faut dire aussi aux hommes de ne pas trop écouter la femme dans la maison. Pour dire non, toi, ton fils fait ça. Ton fils est vagabond. Il se promène, ah non, c'est parce qu'il a faim qu'il est dehors. C'est parce qu'aussi, à la maison, vraiment, il n'est pas allé. Donc, il a oublié d'aller se chercher dehors. C'est pas parce que tous les enfants ne sont pas les délinquants. Mais un enfant, c'est rare qu'il va inciter la femme de son papa. Ça dépend du départ. Parce que quand tu le ronis tout le temps, tout le temps, tout le temps devant ses amis, un jour, il va te faire la monnaie. Est-ce que vous voyez ? Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. Vraiment, avec l'émission Goumé Sucré, avec l'émission Goumé Sucré, vous allez écouter tout ce que vous voulez dire. Si vous avez envie, vous pouvez nous appeler sur le numéro qu'on vous a donné tout à l'heure. C'est ouvert pour vous. Merci beaucoup. Alors, là, on est quasiment à la fin de l'émission. Quel est le conseil que tu peux donner aux hommes, aux femmes et aux enfants ? Ah, il y a encore quelqu'un qui appelle. Bien sûr. On va le prendre, puis après, on va conclure l'émission. Oui, allô ? Bonjour, mignon, sois béni, ma fille, ça va ? Oui, je t'écoute, la plus belle du monde. Les enfants sont mal éduqués. Oui, oui. Ah, d'accord, ma fille. Tu frappes l'enfant, des gens-là ? Ah bon ? Ah bon ? Donc, tu es venu dans le foyer de l'air, papa, et puis, ils sont impolis, tu les frappes. Le papa est devenu ton mari, donc tu bottes les enfants. Ah bon, ma fille, tu es bien, hein ? C'est bien ça. Ça, c'est une bonne, moi, j'aime ça. Ce comportement-là, j'aime ça. Et les enfants, tu commences à les frapper. Ils ont quel âge comme ça ? Puis tu les frappes. Mais ils ont quel âge, puis tu les frappes, là ? Non, non, toi, tu commences à frapper les enfants à partir de quel âge comme ça ? À 5 ans, quelqu'un de 5 ans, ma fille. Tu frappes un enfant de 5 ans, ma fille. J'ai t'aimé beaucoup, hein, j'ai t'aimé bien, parce que, déjà, à ton âge, très jeune, tu es dans... Un enfant de 5 ans, tu la frappes. Ça veut dire que ce que tu es en train de dire, mais dans le téléphone, là. Ça veut dire que l'enfant, mais on dirait qu'il ne dort pas, là, maintenant, il est dans la rue, là-bas, 5 ans, là. Parce que, mais comment ? Parce que tu dis maintenant que le monsieur est devenu, toi, ton papa et ton mari. On est d'accord ? On veut que... C'est parce qu'il n'y a personne dans la maison que le monsieur t'a marié, t'aimé. Le karaté, si tu étais borsé dehors, là, tu penses qu'il allait prendre un bout d'envoi ici pour faire karaté avec ses enfants ? Toi, mais tu veux dire que toi, tu frappes les enfants de 5 ans. Pourquoi tu peux dire ça, ma fille ? Je ne suis pas d'accord avec toi ? Je suis ta grande mère. Mais au contraire, tu dois... Un enfant... Moi, je pensais que tu dis les enfants aux 15 ans, au moins 20 ans. On peut dire que ce n'est pas normal. Mais un enfant de 5 ans, il fait quoi ? Et puis toi, mais tu vas te dire que moi, tu le frappes parce que je suis maintenant la forme de son papa. Merci pour ton karaté. Il ne faut pas frapper. Parce que la mode est maintenant à ma fille. Un, deux, trois, trois, pour ces bébés-là. Si l'enfant tombe, la loi ne va même pas te demander. En même temps, ils vont t'emmener. Parce que 5 ans, il peut faire quoi ? Au moins, s'ils ont 15 ans, 17 ans, 20 ans qu'ils ne te respectent pas, tu peux dire, ma fille, laisse-moi un jour, je vais leur parler. Respectez la forme de votre papa. Mais toi, mais tu dis 5 ans. Mais toi, tu as commencé à 5 ans à frapper les enfants. Ça fait combien de temps que tu es dans le foyer ? Ça fait 3 ans que tu es dans le foyer. Et puis, la maman était là avant. Quand tu les frappes, le papa lui dit quoi ? Quand tu frappes les enfants, le papa lui dit quoi ? Toi, ton départ n'est pas long. Il faut continuer à frapper les enfants déjà. Ce que tu entends de dire, est-ce que quand tu oses même à me dire, moi, ta grand-mère, tu peux me dire ça. Un enfant de 5 ans, et puis tu frappes le bébé là. L'enfant, il connaît quoi ? Au moins, s'ils avaient 10 ans, 15 ans, je dis, ma fille, ce n'est pas normal. Parce que souvent, les enfants aussi, souvent, déjà, les parents les ont gâtés. Quand ils voient une nouvelle femme, quand ils les envoient, ils me disent, oh, quitte là, ou bien béou là-bas, ou bien tant, tant. Ils sont impolis. Là, je suis d'accord. Je ne les défend pas. Je suis dans mon foyer, dans mes enfants, mais il y en a comme ça. Il y a les enfants impolis partout. Mais enfant de 5 ans, je ne suis pas d'accord. Non, c'est à 5 ans, eux, ils sont impolis, quoi. Mais toi-même, tu as fait parenté des beautés, les gens. Ils t'ont donné qu'à le croix. Ils t'ont béni ça où ? Parce que tu gosses de mes 10 ans, tu suis mon ente. Moi, je ne suis pas d'accord. Et toi, ça, souvent, ils te disent, tu es ma petite fille, je ne te connais pas. On ne s'est jamais vu, tu expliques ton problème. Mais comment tu peux me dire qu'un enfant a 5 ans ? Donc, les enfants à 5 ans, on montre aussi le Facebook, là. C'est toi qui fais caractère avec eux. Femme souffre. Mais un enfant à 5 ans, elle t'a fait quoi au juste ? Dis-moi. Mais ma fille, j'ai dit, l'enfant 5 ans, elle t'a fait quoi qui t'a marqué jusqu'à quand tu la frappes ? Elle t'a fait quoi ? Connerie, là, c'est vaste. Quel genre de connerie ? Tous les jours. D'accord. Enfant qui n'est pas pour toi, là, il faut le frapper seulement. Il faut le frapper, mais le jour que sa maman va venir, là-bas, tellement qu'elle allait vous battre, là. Peut-être ce jour-là, j'ai averti les quartiers pour... Eh, sa maman n'a pas cœur. Si toi, tu étais... Sa maman n'a pas cœur pour mes pieds, là-bas. Si toi, tu étais une femme, tu avais la force, là. Tu n'allais pas venir dans le foyer des gens. Tu es venu, là, ses enfants. C'est toi, mais qui as fait partie de la fille, là. Tu l'as fait partie. Non, tu as compté sur la force, là. Mais la force n'a rien. Il faut arrêter de frapper les enfants. Il faut donner l'amour que tu as eu entre l'homme et toi, et puis vous êtes rentrés dans le foyer, là. Amour, ça, là, il faut avoir ça. Mais il ne faut pas avoir l'habitude de toucher même à un enfant de 5 ans. Et si demain, en pleurant, il peut sortir comme ça de la maison, il n'en parle pourtant, il n'a rien. Tu vas le retrouver comment ? Eh, tu penses que ça, c'est un bon truc, tu vois, me dis. L'enfant, il est paniqué. Sa femme, quand il te voit venir, il a peur de toi. Quand il te voit venir, il a peur, il ne peut même pas s'approcher. Parce que quand tu parles en direct, comme ça, à la télé, comme ça, pour dire que tu frappes un enfant de 5 ans, ça veut dire que quand tu le récupères même là, l'enfant ne peut même pas s'élever, même pas aller aux toilettes. Tu es ma fille, je t'aime bien. C'est à mes petits-enfants que tu frappes. Donc, il faut arrêter de faire ça. Si l'enfant te fait quelque chose, il faut le faire. Je ne vais pas te pimenter, tu ne le touches pas. Mais en le frappant, tu vas casser quelque chose sur lui. L'enfant, tu as essayé de faire effort là. Il faut faire effort là. Toi, tu as eu un fouet, un cadeau. Si tu étais caracté au dehors, que tu faisais bosse là. Tu crois que le monsieur a été dit, il faut venir à la maison. Tu frappes un enfant de 5 ans des gens. Au revoir. Au revoir là-bas. Donc, je dis, la vieille, ah, attends, aujourd'hui là, aujourd'hui là, vraiment, on va quand même, parce que l'émission, beaucoup de gens, il y a longtemps, je dis, il y a longtemps même que les gens nous attendaient quand même pour qu'ils puissent faire parler. Je vous écoute, la seule heure est là aussi pour vous répondre. Donc, au fait, on est quasiment à la fin de l'émission. Oui, oui, mais ce n'est pas grave. Voilà, on est à la fin. On est à la fin, je sais, mais on va terminer sur ça. Si le dernier, donnez un coup de fil, j'espère qu'après ça, excusez-nous, vous pouvez nous rappeler la semaine prochaine. Allô ? Oui, allô ? Ma fille, bonjour. Vous m'appelez de l'aéroport ? Ah, ça va là-bas. Merci, ma fille, oui. Oui, vous êtes à la bonne porte, elle est ouverte pour vous aussi depuis l'aéroport que tu nous suis. Vraiment, je suis très contente de vous attendre parler. Oui, j'espère que grâce à toi, un jour, tu as dit à la seule heure de tout le plus, viens voir l'aéroport. Je suis à Abidjan, si même, je ne sais pas où c'est situé. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma fille. Oui, je vous écoute. Faites parler votre corps, ne vous gêne pas. En tout cas, on est là pour vous. Oui, les enfants, bon, qui se matèrent dans le foyer, quand ils sont là, bon, vraiment, les enfants deviennent, ils sont délaissés par eux-mêmes, quoi. Ils sont délaissés par leur mère ? Oui, oui, pas la belle-mère, mais oui. Non, tu as dit quoi que ta cuisine disait que tu n'as plus l'appelé maman ? Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est ça. Ah, bon. Elle fait croire aux enfants que les enfants, bon, plus jamais qu'ils vont appeler leur maman, c'est elle maintenant qui est la maman. Oui, mais la première, c'est elle qui a laissé ses enfants. Elle doit disparaître, on ne doit même plus parler d'elle dans le foyer. Ah, bon. Oui. Oui. D'accord. ça c'est une très belle question parce qu'une mère ne peut jamais disparaître peut-être aussi Dieu l'a emporté là c'est un autre cas mais si elle n'est plus avec le père celle qui arrive à la maison moi de mon côté elle va tout faire pour faire la connaissance de la nouvelle dame parce que c'est elle qui tient aujourd'hui ses enfants c'est elle qui a la couverture des enfants elle a son problème avec son mari mais pas avec la nouvelle femme parce que la nouvelle femme n'est pas venue la nouvelle femme pardon non parce que moi par exemple moi c'est la seule heure de trop si je sais que je ne suis plus dans le foyer on ne défonce pas est-ce que tu as vu le fait déjà que je vais à la maison il faut que je cause avec la dame c'est elle entre nous deux qui va me dire ah voilà comment les enfants nous font mais il y a des femmes aussi souvent quand elles te voient venir encore à la maison elles se disent que tu vas reprendre avec le mari non quand on a fini on a fini c'est à cause des enfants souvent qu'on s'appelle sinon quand l'amour est fini c'est fini ma fille ah même si voilà sinon les femmes beaucoup de femmes se battent aujourd'hui pour les enfants il n'y a pas une femme sur la terre qui ne veut pas que son enfant n'a qu'à réussir toutes les femmes veulent toujours que elle voit son enfant faire quelque chose donc si ton papa m'a laissé c'est pas pour si racine il est libre de se marier c'est comme la dame aussi moi je connais un coupin où le monsieur n'est plus avec la femme elle s'est mariée l'autre côté mais les deux couples là ils se saluent le monsieur appelle souvent quand il y a des problèmes dans son ancienne couple là il appelle son mari les deux causes moi j'aime ce genre de vie là parce que l'amour c'est pas un réglement des comptes c'est pas une guerre donc si on a fini on a fini donc vraiment merci quand même d'avoir nous suivre donc je voulais profiter pour dire à tous nos auditeurs qui nous écoutent en direct soyez toujours à l'écoute à tous les ventres d'histoire à partir de 22h vous allez quand même faire parler votre coeur on est là pour vous merci beaucoup merci merci c'est la seule l'heure de tout le plus bonsoir